On s'exprimait donc il y a une demi-heure à peine sur l'agenda de ce Conseil européen qui sera évidemment très largement aujourd'hui en tout cas consacré au Brexit et à l'accord qui a été trouvé. Qu'en disent les marchés ? Romain Dobré est avec nous en duplex, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Emmanuel Macron s'exprimait avec une certaine confiance tout en émettant les réserves d'usage comme disait le président de la République française. On a l'impression que le marché est un peu dans cet état d'esprit également. La confiance est un peu plus importante et c'est vrai qu'on voit que le marché a envie de monter depuis plusieurs jours maintenant. Sur le Brexit, le marché se montre également prudent en attendant le vote de samedi. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Oui il se montre prudent, il est quand même en train de se passer des éléments importants sur les marchés. En tout cas graphiquement et techniquement il y a des éléments importants. Alors il faudra bien distinguer selon qu'on regarde les marchés à court terme, c'est-à-dire à moins de 3 semaines ou à moyen et long terme, à quelques semaines, quelques mois ou voire à plus long horizon que ça. Effectivement il bénéficie pour l'instant d'un bon news flow mais il y a pas mal d'éléments qui restent à confirmer. Donc le marché se montre prudent mais il donne quand même des signaux d'appétit pour le risque assez important. Et puis à court terme on est obligé d'être un petit peu plus prudent parce que justement tous ces éléments doivent être confirmés. Et puis parce qu'on est à la veille d'une échéance importante, vous savez que c'est demain l'échéance des marchés dérivés, donc le troisième vendredi du mois, qui aura lieu à midi sur l'Eurostoxx, qui donne toujours des signaux entre 11h50 et midi très intéressants sur l'évolution et l'état d'esprit des investisseurs, comment ils agissent avant et puis comment ils agissent après cette échéance. Et ce sera à 16h sur l'indice parisien. Donc ça on l'observera de près parce que c'est toujours un consensus intéressant. Ce qu'on voit c'est que pour l'instant on a défendu et maintenu des niveaux qui étaient ceux de fin septembre, enfin de l'échéance du mois de septembre. Et on arrive sur cette échéance avec un état d'esprit et un consensus qui est assez prudent toujours mais en formant quand même de nouveaux plus hauts, avec des investisseurs qui sont couverts. Alors avec un tout petit peu de complaisance à court terme, un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on a rehaussé les niveaux de couverture d'une cinquantaine de points à une centaine de points. Donc la protection dans les portefeuilles, elle se situe plutôt aux alentours de 5 450, 5 500 points. C'était à peu près 150 points plus bas à l'échéance dernière. Donc on a racheté la couverture et puis ce qui est intéressant de noter c'est que cette couverture, elle a même été portée jusqu'au mois de décembre prochain. Donc on est quand même prudent. Ça se traduit aussi dans la position ouverte, c'est plus une question d'intérêt. La position ouverte sur le contrat à terme sur les 10K40, sur le futur, elle est importante avant cette échéance et on retrouve des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis mai dernier. Donc il y a des tailles importantes, il y a des positions qui sont transférées. C'est un petit peu plus flou à très court terme, à quelques heures, mais globalement on voit que l'intérêt est transféré sur les mois suivants. Donc pareil, de l'appétit quand même un peu pour le risque à titre spéculatif, un peu plus de doute. Et ce qu'on constate aussi, c'est que la volatilité est quand même aux alentours de 14K40 alors que le marché est en hausse et qu'à des niveaux de marché équivalents, on était deux points plus bas il y a quelques mois. Donc il y a toujours un peu de stress et c'est plutôt bon signe pour l'évolution à l'avenir des marchés. Alors à court terme, on va surveiller des zones importantes. On les avait évoquées la semaine dernière, 5590, 5730 points. Vous vous souvenez qu'on avait évoqué cette zone-là la semaine dernière notamment, qui est pour moi la zone cible d'un potentiel déclenchement d'un mouvement haussier de moyen terme et de long terme. Les deux sont conjugués. Donc on s'attaque à ce niveau-là. On a même tenté de le franchir ce matin sur le contrat à terme sur le 10K40. On bute dessus, c'est un peu logique, surtout compte tenu des considérations techniques liées à l'échéance des marchés dérivés. Les mouvements sont un peu accentués puisqu'il y a des couvertures à mettre en place dans les portefeuilles face aux options, aux positions d'options entre les futures et les options. Donc ça, ça joue, ça fait accélérer le mouvement. Donc on surveille un trading range, 5590, 5730 points, dans lequel on a l'air d'accumuler. Il y a une médiane dans ce trading range qui est aux alentours de 5669 points. On s'installe pour l'instant au-dessus. Souvenez-vous, la semaine dernière, c'était la même chose, trading range. On avait accumulé au-dessus de la médiane et puis on était franchement sortis par le haut. Pour l'instant, c'est un peu plus délicat parce qu'on arrive à l'échéance de marché dérivés. Il va falloir reconstruire sur le mois de novembre. Donc peut-être des retracements possibles, je vous disais, à la faveur des couvertures qui sont un petit peu plus basses et un petit peu plus de complaisance à court terme. Et puis pas mal de sujets à régler au cours du mois à venir. Donc voilà, des retracements possibles, mais toujours de l'appétit pour le risque. Et puis si on regarde en revanche, là, à moyen et long terme, il se passe des éléments vraiment importants sur des indices majeurs. Sur l'indice qu'à 40, on l'a évoqué, donc une zone importante qu'on est en train de tester. Si on reprend le graphique et se rentrer dans des considérations trop techniques, mais depuis février 2019, on a une zone de congestion latérale au sein de laquelle on évolue. Et on constate qu'on est en train d'attaquer la borne haute de cette zone de congestion, d'une part, et que surtout, on n'est pas retourné voir la borne basse. Donc c'est un signe technique graphique important. Ça donnerait un potentiel de hausse à moyen terme, donc quelques semaines, quelques mois, de l'ordre de 10% de hausse graphiquement, donc au-dessus de ces niveaux-là. Alors le niveau de 5 730, il ne faudra pas clôturer au-dessus une seule séance. Ce sont des niveaux qui doivent être préservés, confirmés pendant plusieurs séances, au moins trois séances. C'est ce qui nous permet de valider des signes graphiques. Au moins trois séances en clôture. Une clôture hebdomadaire serait importante, et puis une clôture mensuelle serait encore mieux pour le valider. Et puis sur l'Eurostock et sur le DAX, là, on est en train de valider des figures de continuation haussière très importantes. Sur l'Eurostock 50, on est en train de passer une ligne de tendance baissière qu'on n'a pas réussi à franchir en clôture depuis 2007. Alors c'est une ligne qu'on a testée plusieurs fois, et là, on est passé au-dessus un peu la semaine dernière, et cette semaine, on est en train de la franchir nettement. Donc ça, c'est vraiment un signal très important sur un potentiel mouvement haussier de moyen et de long terme. Sur le DAX, c'est une ligne qui était de 2017, qu'on est en train d'attaquer. Donc là aussi, à regarder à moyen et long terme, mais qui confirme un scénario haussier. Merci. Donc voilà, pas mal de signaux qui s'accumulent. Merci bien, on comprend effectivement qu'à moyen terme, il y a quand même des signaux qui sont en train de s'accumuler, qui sont des signaux positifs pour le marché, le marché qui a envie de monter. On suivra ça avec vous, et on suit ça avec vous évidemment régulièrement sur BFM Business. Romain Dobré qui est avec nous en duplex, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe. Il est 16h, on marque une pause, direction New York dans un instant pour retrouver en duplex Grégory Volokhin. Merci. Merci. Merci.